Le 5ème et 13ème arrondissement de Paris Néanmoins on voit que les citoyens, les patients s'inquiètent et certains affluent aux urgences Dans les autres arrondissements avec des signes de température, voire de diarrhée Ils s'inquiètent beaucoup alors que ça peut ne pas être le cas d'Ebola Qu'est-ce que vous leur dites dans un contexte où l'inquiétude qui émerge C'est la couverture de la prise en charge des passages aux urgences ? J'ai souvent dit dans le passé qu'il fallait faire très attention à l'éclatement du système de la protection sociale Nous y sommes Alors moi je dis aux gens venez à l'hôpital L'hôpital va vous accepter, va vous soigner Ne vous laissez pas influencer par les baratineurs qui n'ont qu'une solution C'est d'attiser les problèmes Alors nous allons réunir toutes les instances du CRAPS Nous allons prendre toutes les décisions nécessaires Et nous sommes prêts Et nous sommes prêts, je le dis en face à tous les gens qui m'écoutent Et bien à un grand rassemblement sur la place de la République Monsieur le Président du CRAPS Nous sommes là face à un risque épidémique majeur Peu de gens depuis l'épidémie d'Ebola au Congo en 2018 Pensaient que ce soit possible à Paris On y est, notre système de santé est mis à rude épreuve Qu'est-ce qu'il faut faire ? On voit que le gouvernement essaie de communiquer pour rassurer Est-ce que le dispositif est suffisant ? Très certainement le dispositif n'est pas suffisant Il y a des années que nous sommes en train de saisir tous les politiques Pour leur dire Vous avez dépassé la ligne rouge Alors il faut revenir sur des principes élémentaires Pour permettre à tous les citoyens d'être traités d'une façon égalitaire Alors dans le dispositif, il y a un autre débat qui émerge Les assistants de services de soins automatisés à l'hôpital Les assistants de prévention automatisés en ville Les robots de prise en charge Sont mobilisés en première ligne Dans la réponse à la gestion de la crise On voit qu'aujourd'hui, pour répondre à cette crise On a un service qui est apporté sur une large échelle Mais qu'on aurait peut-être aussi besoin d'avoir une expertise Ou un regard humain pour aider à rassurer Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin Dans le mouvement de robotisation de notre système de santé ? Je crois que si Depuis une vingtaine d'années Nous sommes confrontés effectivement à une révolution robotique Et nous nous apercevons aujourd'hui Qu'il faut peut-être non pas revenir en arrière Mais mieux maîtriser les choses Pour prendre en compte les intérêts de l'ensemble de la population Merci Monsieur le Président Merci